Yo tout le monde, on se retrouve du coup pour la War 9, on continue d'enchaîner comme je vous ai dit une par jour histoire d'être à temps pour la prochaine saison, malgré le fait qu'avec tous les changements qu'on a sur cette saison-ci, donc changement de la map, changement de beaucoup de nodes, donc de nodes qui vont, il y en a beaucoup qui vont changer, du moins être amélioré en tout cas, il n'y a pas eu de majeur changement, il y a surtout des nodes qui se sont rajoutées, la nouvelle globale etc. A mon avis, la saison GA va être décalée d'une ou deux semaines due à des bugs, voilà, d'expérience passée quand il y a autant de modifications, il y a souvent un changement due à des bugs, mais voilà, ce serait quand même bien que je puisse sortir tout ça en deux semaines, donc douze jours, je pense qu'on arrive mardi, mardi juste avant la première GA si ça bug pas, donc voilà c'est cool, on se retrouve du coup au War 9, on continue de spam tout ça, sachant que moi entre guillemets là, j'ai commenté de War 4 à War, enfin de War 1 à 4 d'un coup et de 5 à 9 d'un coup, donc là pour moi c'est la même journée entre guillemets, mais vous il y a 5 jours de différence quoi, qu'est-ce qu'on s'en fout, bon, du gameplay colo classique sur des combats pas forcément compliqués, juste il y avait des adversaires et il y en a déjà plus, du coup on continue, comme d'hab, bah souvent en vrai avec tous les déplacements, les boosts etc en 300% en l'SP3, on se retrouve souvent par du 1 minute par fight, quel que soit l'endroit où est le fight en fait, et là j'ai 8 fight, 8 minutes, je trouve que voilà, en vrai au final ça se retrouve beaucoup comme ça, là j'ai un boost mutant, j'en ai pas forcément 100% besoin d'un, mais VS Mantis en 22, un boost mutant peut être sympa, VS Zemo en 23, c'est surtout VS Zemo en 22, là le boost mutant il est obligatoire, quasiment, parce que ça peut être un combat très risqué, donc colo passe très bien Zemo 22, donc c'est la borne juste avant où il y avait Mantis, mais vu que le combat, bah un pas de travers t'es mort, bah autant qu'il dure 20 secondes qu'une minute quoi, mais sinon Zemo 23 pas forcément besoin, mais vu que là j'enchaîne 7 fight d'affilée, avec aussi Korgant 25 qui va suivre, et Nick Fury en passe 6 T2, donc ça on va y arriver, bah voilà, quand tu fais 8 fight d'affilée, je mets 7 ici, donc j'en ai 8 au total et 7 d'affilée, bah je mets un petit boost mutant, il y a certains fights qui vont être fort accélérés, et d'autres qui, bah voilà, c'est pas forcément obligatoire d'en avoir un, mais c'est toujours quand même plus pratique, donc bon, au prix de 1 boost mutant, bah on crache pas dessus, Donc Korgant 25, vous avez déjà vu 2 fois des 25 je pense, cette saison 6, c'était des Zemo, justement, et bah là on se retrouve contre Korg, donc Zemo c'est vraiment le plus chiant avec Kolo en 25, quand tu joues Vs Zemo en 25, tu sais que tu vas te prendre une potion taxe, donc tu sais que tu vas sortir du combat en ayant perdu la moitié de THP, genre le combat il est super facile à faire, mais t'as pas le choix de perdre la moitié de THP, et du coup c'est quand même un peu relou, bah de rentrer dans un combat et de te dire, oh chouette, je vais mettre plein de potions à la fin, et ici le Korg, bah normalement je suis censé savoir sortir full vie de ce combat, mais voilà, t'as toujours un risque que ton adversaire choppe son SP3, quand tu joues avec Kolo sur, bah justement sur la bande 25, ce qui est pas trop gênant, il n'y a pas forcément besoin d'un indès, parce que Kolo, bah il est très très résistant contre les SP3, parce que les SP3 ça fait des dégâts non critiques, et bah du coup on a une très grosse classe d'armure avec Colossus, donc les dégâts non critiques ils font pas forcément beaucoup de dégâts, du coup entre guillemets tu peux mettre un indès, mais c'est pas obligatoire non plus, mais du coup voilà, ici normalement j'aurais du régène sur le fight, mais ça c'est mi qui l'a eu son SP3, vous avez bien vu le SP3 il m'a enlevé je crois 25% de mes HP, bref rien de vraiment trop trop dramatique, et voilà du coup ça m'a coûté une ou l'autre potion, rien de trop grave, là il y a le Sauron, bon le Sauron c'est comme la Pimix, la Mantis et la Elza que j'ai croisé avant, je suis stack boost, il est comme ça, comme un Peckno et il est perdu, et je lui monte le droit chemin quoi, genre ça dégage assez rapidement, et voilà c'est Sneakfur ici où je préfère quand même avoir un boost mutant, parce que son SP1 peut vite faire très 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 mal, parce qu'en fait chaque coup du SP qui va te mettre dans ta garde, bah ça va lui faire gagner une prouesse, à partir de 3 prouesses, bah il est imbloquable son SP, donc en fait si Sneakfurie lance son SP1, bah tu vas quand même vivre un sale quart d'heure, et c'est pour ça que vous me voyez jouer en mode moyenne 3 rapide, donc bon là je suis en train de me charger, mais je vais attendre de le refaire, mais entre guillemets, si jamais vous voulez faire en sorte que votre adversaire ait beaucoup moins de chances de lancer son SP, et bien vous faites ça, vous voyez une moyenne 3 rapide, et je me mets instantanément en blocage, et je contre-attaque son heavy attack, et si jamais vous faites ça, bah oui je l'ai déjà dit plusieurs fois sur cette chaîne d'ailleurs, mais voilà, de temps en temps se répéter pour les nouveaux arrivants, ou ceux qui avaient raté cette vidéo, c'est sympa, et en faisant ça, bah du coup ça donnera beaucoup beaucoup vraiment, mais vraiment beaucoup moins de chances à votre adversaire de lancer son SP, et c'est tout simple, tu fais une moyenne, 3 rapide, et puis après tu te mets directement dans ton blocage, mais après il faut pas freestyle du tout, ok, donc tu ne peux pas genre commencer à, oh je vais mettre un petit dash back, oh je vais lâcher le bloc, non, tu fais une moyenne, 3 rapide, et tu hold ton blocage, donc tu restes en blocage, et tu restes appuyé dessus, à fond les ballons, et tout ce que tu fais, soit tu te sens freestyle, tu riparis, soit tu te sens pas de freestyle, et à ce moment là, bah tout simplement, tu contre-attaques les vies de Nick Fury, après ici j'ai pas perdu beaucoup d'HP, parce que Nick Fury avait tendance à lancer son dévi très très rapidement, quand je faisais mon MRRR blocage, bah voilà, de temps en temps ça te fait perdre quelques points de vie, mais bon, dites-vous qu'il vaut mieux perdre 10-15% d'HP, de quelques autos que vous vous êtes pris en garde, que de perdre 70% parce qu'il a lancé un SP1 en fait, donc voilà, c'est très intéressant à faire, ça marche très bien aussi, là c'est parce que Nick est sur une note spéciale, sinon d'habitude je fais pas forcément ça, contre Nick Fury, genre le SP1 tu le prends en garde, tu t'en fous, c'est jusque là, vu qu'il est imbloquable et amélioré par des prouesses, tu préfères qu'il lance son SP2 quoi, mais ça marche très très bien, bah contre Absorbigman par exemple, si vous regardez correctement, je fais toujours cette stratégie là, parce que si vous regardez tous les gameplays sur ma chaîne, de Profix vs Absorbigman, et bien il commence toujours par un SP2, et il lance jamais son SP1, et c'est parce que tout simplement je fais cette stratégie là, parce que moi mon cycle, je veux qu'il fasse SP2 puis SP1, pour les désactiver tous les deux, pour voir jouer mon début du combat assez tranquille, sans ses formes, et sans surtout qu'il aille un SP1 Refined, et du coup voilà, ça marche assez bien contre beaucoup de persos, contre lesquels vous avez pas envie qu'ils lancent des SP, comme aussi par exemple Bishop et Mantis, qui sont deux persos que vous voulez pas, bah qui lancent un SP1, bah c'est la même histoire, tu haudes le blocage, et ils auront beaucoup moins de chances de lancer leur SP, voilà voilà, donc Profix vs Abs là, je pense que pour une fois, j'ai bien joué mon combat, étonnamment, parce que vous connaissez la malédiction, vous connaissez la malédiction, enfin vous connaissez, ouais, j'en perds mon français, mais vous connaissez la malédiction que j'ai cette saison-ci, il semblerait que je n'arrive pas à jouer Profix vs Abs man, enfin je meurs pas dessus, entre guillemets, donc on s'en fout, mais à chaque fois le fight est beaucoup, beaucoup, beaucoup plus compliqué que ce que ça devrait être, après bon, tu peux quand même t'en sortir facilement, mais voilà, et là je pense, j'ai pas trop regardé, je suis en train de parler tranquillou, vu que c'est un fight qu'on voit assez souvent, donc je vais pas leur commenter 18 fois, mais a priori, j'ai pas si mal joué ce combat là, et d'ailleurs là, ah bah c'est la fin de la vidéo en fait, bisous les frérots, mais j'ai pas de boost mutant pour ça à tout main, parce que c'est un fight que j'ai fait après, pas en même temps que les 7 quoi, bon fin de la vidéo, à plus ! que les 5 ans sont en train de lancer, plus les 6 ans sont en train de lancer, on se est encore la fin de la vidéo, et je vais en train de lancer, et vous allez en faire unutar,